C'était le premier mâle dominant, je me souviens la première fois j'avais été là-bas, un énorme mâle gris arrive, me voit, il ne me connaissait pas parce que les gorilles savent très bien qu'il était quelqu'un d'arrivée, ils me regardent, ils viennent vers moi, tous les petits viennent autour de moi, et maman ils arrivent vers moi, ils se regardent droit devant moi, ils se mettent debout devant moi, le poil suérisse, ils se mettent à se taper sur la poitrine comme un fou, on m'avait dit surtout faut pas le regarder dans les yeux, alors je me baissais la tête comme un fou, tu te sens tout petit, t'es tout seul avec ton appareil photo mais d'un groupe de gorilles comme ça, parce qu'un gorille t'arrache les nids membres. Et je ne le regardais pas, et à un moment il s'est assis à côté de moi comme si je n'existais pas, il se sent un peu le côté un peu différent, il sait que tu es là mais il ne te regarde pas, il se mettait entre moi et les petits, et à un moment il s'est endormi, je me souviens toujours sur mon pied en ronflant, et là je me souviens très bien d'avoir pleuré d'émotion, je me dis c'est incroyable qu'un animal sauvage t'accepte à ce point là, te fait confiance, et ça c'est un côté un peu magique. Sous-titrage ST' 501